A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Réveillez-toi mon frère, réveillez-toi ma soeur Réveillez-vous peuple de Dieu Réveillez-toi Marie, réveillez ta femme, réveillez les enfants Nous sommes dans la saison d'action des grâces, de reconnaissance C'est pourquoi nous organisons dans quelques jours la grande nuit La nuit d'action des grâces, la nuit sur la brèche C'est dimanche 31 décembre 2023 A partir de 21h, ici à Abidjan A l'école méthodique de Cocody en face de Chutem Vous le savez, Ebenezin Jusqu'ici, l'Eternel nous a secouru 1 Samuel 7 verset 12 C'est votre servité au microphone Réveillez-vous de Dieu de Nengoumbi Qui va développer ce thème L'entrée est libre Aujourd'hui, nous allons prier avec l'Epsom 46 Chaque matin, je me lève Je prie avec OSD Chaque matin, moi je prie Je prie avec OSD Lisons l'Epsom 46 du 1er verset jusqu'au verset 12 Au chef des chantres des fils de Corée Sur Alamoth Quantique Dieu est pour nous un refuge et un appui Un secours qui ne manque jamais dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte Car la terre est bouleversée Et que les montagnes chancellent au cœur des mers Quand les flots de la mer mugissent, écument Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu Le sanctuaire des deux mers du Très-Haut Dieu est au milieu d'elles Elle est pointée, branlée Dieu la secoue de l'aube du matin Des nations s'agitent, des royaumes se branlent Il fait entendre sa voix La terre se fond d'épouvante L'éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous une haute retraite vénée Contempler les œuvres de l'éternel Les ravages qu'il a opérés sur la terre C'est lui qui a fait cesser les combats Jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc Il a rompu la lance Il a consumé par le feu les chars de guerre Arrêtez et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des armées est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite Amen Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous chers amis Voici la première vérité Dieu nous secoue dans la détresse Je veux parler à quelqu'un Oui Peut-être que tu as vécu des moments de détresse Mais j'aimerais que tu dis qu'il y a un secours Ce n'est pas un homme Ce n'est pas ton grand frère Ce n'est pas un grand de ce monde Ce n'est pas un ministre Ce n'est pas un préfet Ce n'est pas un marabout Mais c'est Dieu qui le secoue dans la détresse Vous voyez dans ce psaume De manière imagée Le psalmiste montre la réalité de la détresse Qui ressemble à une catastrophe naturelle du genre ouragan Il parle de la terre qui est bouleversée Les montagnes chancellent au cœur de mer Les flots mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes Il dit ici Dieu est pour nous un refuge et un appui Un secours qui ne manque jamais dans la détresse Quand les montagnes chancellent Quand la terre est bouleversée Vous savez dans la Bible Nous avons certaines tempêtes Le Nouveau Testament par exemple Nous parle du grand tourbillon Qui fondit sur la barque Pendant que Jésus traversait le lac Avec ses disciples Paul et ses compagnons de voyage Ont été préservés par le Seigneur pendant leur voyage Nous trouvons cela dans Actes chapitre 27, 13 à 16 Qui dit Un léger vent du sud vint à souffler Et se croyant maître de l'air des saints Ils lèvèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de Crète Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Hérachilone Se déchaîna sur l'île Le navire fut enchaîné sans pouvoir lutter contre le vent Et nous nous laissâmes aller à la dérive Nous passâmes au-dessous d'une petite île Mais Clodas Et nous hîmes de la peine A nous rendre maître la chaloupe La suite nous montre que Paul a été averti par l'ange de Dieu Et que personne d'entre eux ne périrait Oui La détresse peut prendre plusieurs formes Peut-être c'est la maladie Le complot de nos ennemis La perte d'un être cher La perte de son emploi, etc. Ce psaume donc présente Dieu comme un abri Un refuge Un secours Une haute retraite Ce secours ne manque jamais dans la détresse Des fois nous avons des problèmes, des situations Vous appelez quelqu'un Vous appelez votre oncle Vous appelez un parent, une connaissance Il ne vient pas, il va venir peut-être après deux semaines Mais Dieu c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse Quand tu l'appelles, il est toujours là Quand tu appelles Jésus, il est toujours là Ce secours ne manque jamais dans la détresse C'est Dieu qui a secouru Daniel dans la fosse au lion Il a secouru les trois amis de Daniel au milieu de la fournaise Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse Tu n'es pas seul ma soeur Tu n'es pas seul mon frère Jésus est avec toi Deuxième vérité Dieu est présent au milieu de son peuple Nous devons réaliser cette dimension Il y a des fois nous pensons que Dieu nous a abandonnés Parce que nous avons vécu des moments difficiles Peut-être parce que quelqu'un t'a abandonné Je parle à une femme Tu es abandonné par ton mari, il t'a laissé Même pour le fait de fin d'année Tu ne sais pas comment tu vas nourrir les enfants Mais j'aimerais te dire Que si tu as rencontré Jésus Dieu est avec toi Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple Il est au milieu de son peuple Cette demeure de Dieu Porte plusieurs noms ou expressions ici On l'appelle la cité de Dieu Le sanctuaire des deux mers du Très-Haut Verset 5 Le verset 6 précise que Dieu est au milieu de cette cité C'est pour cette raison qu'elle ne peut être ébranlée Vous voyez On dit Dieu est au milieu d'elle Elle ne peut être ébranlée Et la présence de Dieu apporte deux choses à son peuple Premièrement, il y a la réjouissance C'est comme une réjouissance apportée par un fleuve Qui coule vers la cité Le fleuve est souvent utilisé dans la Bible Pour symboliser le Saint-Esprit Il symbolise aussi les bénédictions divines Telles que le bonheur, la paix, la richesse, etc La présence de Dieu apporte désaimant Le secours dès l'aube du matin Quand tu te révèles le matin Tu dois réaliser que le secours divin est là C'est pourquoi tu dois commencer ta journée avec OSB Comme nous le faisons Parce que Dieu est prêt à te secourir Dès l'aube du matin C'est la présence de Jésus dans la barque Qui empêcha les naufrages de la barque Il s'éleva et menaça les vents En ce terme, silence, tais-toi Et il y eut un grand calme C'est aussi cette présence qui apporta le secours Aux trois amis de Daniel Qui furent jetés dans la fournaise ardente Au milieu de feu, il y avait une quatrième personne Dont la figure ressemblait à celle des fils de Dieu Selon Daniel 3, 24 à 25 Lorsque nous acceptons Jésus-Christ Comme notre Seigneur et Sauveur personnel Nous devenons membres de la cité de Dieu Qui est l'Église L'Église universelle Nous devenons des citoyens célestes De telle sorte que nous pouvons bénéficier de son secours Troisième vérité Nous devons bannir toute crainte Et contempler les œuvres de l'Éternel Je veux parler à un frère Ces derniers temps, tu fais des cauchemars Tu fais des rêves Que les gens te poursuivent avec des fusils Bannis la crainte Oui, il y a des gens qui t'ont lancé un sort Quelqu'un t'a dit que tu risques de mourir Tu risques de faire un accident Il y a une prophétie qui est sortie Bannis la crainte Voyez, David dit ici Comme Dieu est un refuge Un secours qui ne manque jamais dans la détresse Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte David nous rappelle que nous avons des attitudes importantes Que nous devons incarner Nous devons bannir toute crainte Verset 3 Lorsque nous sommes conscients que Dieu est pour nous Un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse Nous n'aurons qu'une crainte Les trois amis de Daniel n'avaient aucune crainte Malgré les menaces de Nebuchadnezzar Ils avaient totalement confiance en Dieu C'est pour cette raison qu'ils pouvaient dire au roi Voici notre Dieu que nous servons Peu nous délivrer de la fournaise ardente Et nous délivrera de ta main au roi Jésus pouvait réprocher à ses disciples Car ils avaient peur à cause du grand tourbillon Malgré sa présence dans la barque Nous devons deuxièmement contempler les œuvres de l'éternel Écoute-moi bien Au lieu de contempler tes problèmes Je parle à une sœur Tu as été déçu Tu as connu une déception amoureuse Tu ne fais que penser à ça Pourquoi ce monsieur m'a abandonné ? Pourquoi ce gars s'en m'a abandonné ? Tu ne fais que contempler les échecs J'ai connu tel problème dans ma famille Non, tu ne dois pas contempler tes échecs, tes déceptions Contemple la grandeur de Dieu Contemple la gloire divine Passe du temps à l'adoration Il s'agit des espoirs que Dieu a accomplis à notre faveur dans le passé Ce sont ces espoirs à qui nous devons contempler David en rappelle quelques-uns Il a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre Il a brisé l'arc Il a rompu la lance Il a consumé par le feu les chars de guerre Chacun de nous a été bénéficiaire des œuvres de l'éternel Nous devons les énumérer Et les contempler dans la louange et dans l'adoration Ne contemplons pas nos problèmes Mais contemplons Dieu et ses œuvres Lorsque nous les contemplons Nous sommes transformés à la même image Nous irons de gloire en gloire Nous avons les deux vérités importantes sur Dieu Qui devraient nous motiver à contempler ses œuvres Et à placer notre confiance en lui Il fait cesser les combats Il domine sur la terre Je vais dire à une dame Oui tu connais des combats dans ta vie Mais laisse-moi te dire Que l'éternel fait cesser les combats Il s'appelle Jéhovah Sabaoth Il va faire cesser tes combats Au nom de Jésus-Christ Il va faire cesser les combats Et il domine sur la terre C'est pourquoi il dit Arrêtez Sachez que je suis Dieu Je domine sur la terre C'est lui qui va faire cesser tes combats Nous allons glorifier ce Seigneur Nous allons louer le nom de Jésus-Christ Chantons ces cantiques Sous-titres par Jésus-Christ 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 Des factures impayées Prions pour qu'il arrête Tout vent qui souffle sur notre vie Sur notre famille Au nom de Jésus Christ Prions le Seigneur Propérations sur la brèche La force dans la douleur Olysades Éclaté Olysades Pour la prière Au nom de Jésus, prions le Seigneur Prions sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous allons contempler les oeuvres de l'éternel En nous rappelant de ce qu'il a fait dans le passé Et prions pour qu'il fasse cesser le combat Oui, tu vas dire Seigneur C'est toi qui fais cesser le combat Fais cesser le combat dans ma vie Fais cesser le combat dans ma famille Fais cesser le combat dans mon travail où je suis combattu Fais cesser le combat dans ma nation Dans mon pays, au nom de Jésus Prions le Seigneur Prions le combat dans ma famille Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Oh, espérée Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Proclamons ces paroles maintenant Éternel mon Dieu Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth L'éternel des armées Le Dieu qui combat A notre faveur Le Dieu qui fait cesser les combats Jusqu'aux extrémités de la terre Seigneur, lève-toi Maintenant Menace cette tempête Menace ce vent dans ma vie Dans ma famille Dans ma nation Au nom de Jésus Et que le calme revienne Car tu es pour moi Un secours Un refuge Un abri Un secours qui ne manque Jamais dans la détresse Je proclame ta présence Au nom de Jésus-Christ Je proclame que tu es avec moi Comme tu as été Avec Chadrach Meshach Et Abednego Tu ne m'abandonnes pas Au nom de Jésus-Christ Je déclare que tout esprit de peur Est chassé maintenant Au nom de Jésus Je vais bannir toutes tes craintes Parce que je sais Que tu es avec moi Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus Proclame ces paroles Proclame ces paroles Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Proclame ces paroles La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Que la grâce de Dieu soit avec vous Que le sang de Jésus vous couvre Dans le nom de Jésus-Christ Je déclare la dérison de quelqu'un Ça fait longtemps que tu es alité L'ennemi t'a bloqué Je déclare maintenant Ta guérison au nom de Jésus Que la puissance divine Puisse te visiter maintenant Que les chaînes de l'ennemi Que les liens de ténèbres Les liens de la maladie Les liens de la mort Sois brisés au nom de Jésus Je déclare ta guérison maintenant Au nom de Jésus-Christ Tu vas te lever Tu vas célébrer la bonté de Dieu Tu vas célébrer la fidélité de Dieu Que l'esprit de peur Sois chassé loin de ta vie Reprends courage car le Seigneur est avec toi A lui soit l'honneur et la gloire Au nom de Jésus-Christ Amen D'ici là portez-vous bien C'était OSB Mais nous rappelons que dans quelques jours Le dimanche 31 décembre 2023 Nous aurons notre grande nuit La nuit sur la brèche La nuit d'action des grâces Ne manquez pas ce grand événement Venez avec vos parents Venez avec vos enfants Venez avec toute la famille Et que Dieu vous bénisse Alléluia Je voulais dire merci au Seigneur Vraiment La prière d'OSB A resté mon foyer Depuis 12 ans dans le concubinage Ça ne va pas dans le foyer Toujours c'est les histoires Oui ou non On est fâchés contre moi Parfois OSB La prière des secrètes du matériel Il y a un couple qui sont dans le concubinage Mais il y a des moments difficiles S'il a régularisé Il va avoir ce que le monsieur Je suis au Sommari Il va faire pour lui Dieu va faire pour lui Effectivement Effectivement la prière était exaucée Aujourd'hui il m'a mariée Et puis encore Il sait le Seigneur Il fait l'œuvre de Dieu Je lui ai dit merci Jésus a renouvelé ma force Il a renouvelé mes biens Il a renouvelé ma femme Voici l'événement de fin d'année Que vous attendiez Spéciale nuit sur la brèche Grande veillée d'action de grâce Et de traversée 2023-2024 Avec le révérend docteur Dieudoné Ngoumbi Thème et Benézer Jusqu'ici l'éternel nous a secourus 1 Samuel 7-12 Dimanche 31 décembre 2023 A partir de 21h Lieu École méthodiste de Cocody En face du CHU Action de grâce Proclamation prophétique Pour posséder l'année 2024 Orateur principal Révérend docteur Dieudoné Ngoumbi Entrée libre Info-Lile 07-78-12-38-64 07-05-75-83-09 Un événement La Maison de Gloire Au revoir et à demain A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant Faisons monter Un parfum de l'orange Faisons monter Notre adoration Faisons monter Un parfum de l'orange Faisons monter Notre adoration Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada